J'ai vu jouer en Angleterre tout ce que je pouvais voir jouer de Shakespeare. Et même plusieurs fois. J'ai vu Orson Welles jouer au tello. C'était sublime. Il a commencé presque à voix basse. Et puis petit à petit, ça montait jusqu'au drame. Mais Orson Welles était un génie de la scène. J'étais le voir deux fois, ça coûtait cher pourtant. Au Saint-James-Fiatta. Un théâtre des beaux quartiers. Oh, ce que c'était beau. Vraiment, je n'ai jamais rien vu aussi beau au théâtre. Si, j'ai vu jouer Tamerlan. La mort de Tamerlan à Ludwig. Alors ça durait. Et on tirait du canon sur la scène. La bataille entre Tamerlan et je ne sais plus, les Turcs. Ils amenaient le sultan de Turquie, prisonnier dans une cage. Et il y a une de ces conversations entre Tamerlan et le bonhomme dans la cage. Je me suis dit, voilà le théâtre. Il faut que ça casse tout. À la fin, Tamerlan est fatigué. Et il marche, il fait dérouler une grande carte du monde. Et il marche en trébuchant. Et il dit, j'étais là. J'étais au Caire. J'étais à Babel. Il avance, il avance. Et puis il tombe. Et c'est la mort du grand Tamerlan. Quel livre j'ai amené à Watt? Tiens, c'était Whitman. Walt Whitman. Un cosmos de Manhattan, le fils. C'est pas mal, Whitman. Il y a beaucoup de choses. Il s'est complètement tombé maintenant. Ah, les choses tombaient comme elles sont belles. Oui. J'étais trop heureux pour contenir mon bonheur. Et j'écrivais sur les bancs n'importe où à Paris. J'écrivais des phrases qui m'échappaient pour dire ça. Ce qui a donné des chapitres du précepteur. Le précepteur, à la fin, est assis sur un banc. Dans le murmure de la rue. Et il se dit que le murmure de la rue n'a aucun sens. Mais que c'est le bonheur de la vie.